Salut mes barbus, j'espère que ça va pour vous, moi ça va super les gars aujourd'hui on se retrouve pour le résultat Blondepil et oui ça fait pas un mois total tout simplement parce que je vais vous le dire tout de suite dans cette vidéo les gars vous savez que je suis toujours honnête avec vous et je vais encore l'être une fois de plus Blondepil pour moi c'est vraiment pas top du tout alors je vous dis ça pour moi pour ma part mais comme je vous dis tout le temps de toute façon je vous dis tout le temps la vérité donc je vais m'expliquer j'ai fait la routine on va dire le matin et le soir et honnêtement ma barbe elle était pas trop trop contente quoi donc j'ai préféré arrêter alors je vais m'expliquer que je dis ma barbe était pas contente c'est tout simplement parce que j'avais des boutons j'ai chopé des petites rougeurs et j'ai eu également les poils très secs et donc j'ai eu des poils qui sont tombés alors cassant, irritation, rougeurs, démangeaisons, perso soit c'est moi qui fait une intolérance au produit là ou soit c'est vraiment parce que c'est pas foufou quoi j'ai eu des retours avant qu'on me demande j'ai eu des retours de personnes qui l'avaient déjà essayé et les retours sont pas foufou non plus les gens me disent tout le temps ouais c'est pas voilà ça sent bon ça fait un peu la fraîcheur sur le visage quand on le met c'est cool mais c'est pas ça qui va changer ta vie et honnêtement voilà je veux pas descendre la marque Blondepil parce que c'est une marque française ça fait toujours plaisir mais quand ça fonctionne faut le dire quand ça fonctionne pas faut le dire également Luxeol j'avais fait pareil j'avais fait un test ça fonctionnait pas vous avez été nombreux à me le dire bon moi j'ai voulu faire mon propre avis comme d'habitude et c'est vrai que ça fonctionne pas bon bah quand ça fonctionne pas ça fonctionne pas alors le fait que là on va me dire ouais mais t'as même pas fait un mois tu dis que ça fonctionne pas c'est pas ça vraiment c'est que j'ai senti que ma barbe elle aimait pas du tout le produit et en plus de ça que ça fonctionnait pas spécialement parce que quand moi je teste des huiles accélératrices comme Max Barber je vois bien qu'au bout de trois semaines déjà on a le petit résultat qu'on cherchait donc voilà après attention c'est pas du minoxydil bien sûr je peux comprendre les gens vont me dire ouais c'est bizarre et tout tu dis ça mais non moi je vous dis ça pour que vous gardiez votre argent bien au chaud parce qu'honnêtement pour moi c'est pas voilà c'est pas fou autant rester sur des huiles à barbe naturel bah là comme moi actuellement je suis avec ta Marthe encore voilà franchement autant rester avec des huiles à barbe et ta barbe elle te remerciera parce qu'au moins t'auras pas de problème voilà donc bah pour moi je suis désolé Blondépile mais c'est pas bon du tout puis il a plus de poils honnêtement je pense pas que ça le fasse non plus j'aurais essayé c'est dommage parce que bah le flacon là celui-là il a quasiment on va dire il manque la moitié et celui-là il est tout neuf quoi mais bon après voilà tant pis c'est les choses qui arrivent moi comme je dis je préfère être honnête avec vous et vous dire si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas et là en l'occurrence bah c'est pas fou fou quoi voilà donc peut-être que si j'aurais continué j'aurais peut-être eu quelques petits résultats mais je suis vraiment pas sûr et il faut savoir que quand j'ai sorti la vidéo là sur Snapchat j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ouais yo t'as gaspillé ton argent ça fonctionne pas et tout il y a des personnes également qui ont eu des petites démangeaisons donc après c'est peut-être quelque chose qu'ils mettent dedans et voilà on sait pas parce que moi personnellement quand j'ai fait le test je les ai prévenus sur Instagram je leur ai dit que je vais faire un test sur leurs produits voilà tout simplement pour leur dire et ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose un produit magique entre guillemets dedans mais ils me diraient pas ce que c'est donc voilà donc moi personnellement mon retour c'est pas fou fou gardez votre argent pour acheter des petites huiles plutôt naturelles pour avoir une belle barbe voilà merci les gars parce que franchement sur Snapchat en ce moment c'est juste la folie j'ai 30 personnes à peu près qui m'ajoutent par jour c'est juste énorme je sais pas ce qui se passe mais merci beaucoup ça fait vraiment plaisir pour le soutien et ça c'est vraiment cool et n'hésitez pas si vous avez vraiment des questions à me poser j'essaye de répondre un maximum à mes abonnés donc n'hésitez pas et surtout voilà prenez soin de votre barbe et surtout avant tout prenez soin de votre santé parce que sans la santé ça sert à rien d'avoir une barbe ou alors vice versa de toute façon dans tous les cas si on n'a pas la santé c'est pas bon donc si tu vois que tu fais le traitement du minoxidil et que tu as des effets secondaires assez importants et bien dis toi que c'est pas grave c'est qu'une barbe et voilà même si c'est toujours embêtant et incomplexe pour certaines personnes mais voilà moi je voulais être clair avec les gens parce que là beaucoup de personnes commencent à me dire ouais j'ai des petites palpitations des petits machins si tu sens vraiment que tu n'es pas à l'aise avec le traitement ne le fais pas voilà ne le fais pas après moi personnellement j'ai jamais eu de soucis jusqu'à avoir des gros problèmes de santé même si j'ai déjà eu des rougeurs des boutons la taticardie voilà des trucs comme ça mais voilà faites attention à vous dites vous bien une chose c'est qu'avoir une barbe mais être malade ça sert à rien quoi donc voilà donc en tout cas merci mille fois merci beaucoup les gars ça fait vraiment plaisir que la communauté s'agrandisse bon bah youtube c'est pareil ça commence à monter mais ça a un peu du mal pour être honnête tout dépend des sujets que je parle si je parle du minoxidil je sais que ça va fonctionner et que les vidéos vont marcher mais sauf que comme vous savez même si ma communauté ne s'agrandit plus plus que ça pour moi le minoxidil c'est terminé donc je vais pas reprendre le minoxidil pour avoir des abonnés parce que ça serait complètement ridicule de ma part sachant que maintenant j'ai une barbe en plus voilà les personnes qui font le traitement du minoxidil vous êtes beaucoup à me dire ouais je perds mes poils en ce moment et tout alors pas de panique les gars barbu minoxidil ou barbu normal malheureusement les périodes voilà d'hiver et tout on perd des poils mais après c'est pas de problème ça va repousser et voilà faut pas s'inquiéter après bien sûr si t'as un gros trou dans la barbe c'est peut-être que tu fais un shading donc le shading c'est quand tu perds tes poils pour qu'ils te poussent encore plus fort donc voilà pas d'inquiétude non plus continue ton traitement si tu l'es si t'es sous traitement et ça va le faire ok donc voilà donc voilà désolé pour blondépile mais bah voilà ça pour moi ça fonctionne pas voilà on va en rester là n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo surtout les gars n'hésitez pas si vous avez des sujets de vidéos qui peuvent intéresser des personnes c'est avec grand 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 plaisir et puis voilà moi sur ce je te dis bonne barbe et puis on se retrouve un peu plus tard dans une prochaine vidéo allez salut la team